Aïe, 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 c'est une blanche ! Quelle question ! Moi, je mange beaucoup. Après, je fais beaucoup de sport, ce qui me permet quand même de maintenir un psychan. C'est le dernier temps. Je me nourris exclusivement de radis. Des bottes de radis. Hello, Méti. Bonjour, Méti. Nous sommes Mélanie Laurent. Et puis Mélanie. Pour le film. Tempête. Là, je parle uniquement de l'aspect épique. Carmen, il me semblerait, parce qu'elle est cavalière depuis qu'elle a trois ans. Bizarrement, j'aurais dit moi, parce que je n'avais aucun challenge comme vous. Oui, mais toi, tu étais phobique de l'eau. Oui. Et toutes ces scènes, c'est passé dans une piscine, donc c'est sûr que je ne pouvais pas dire à l'aise. Mélanie Laurent. J'étais dans les gradins, et je me voyais faire des choses incroyables. J'avais l'impression d'être la plus détendue de toutes ces scènes, en tout cas. Peut-être June ? Petite Charlie, pleine de vie. Oui, peut-être. Moi aussi. On va dire ça, non ? Oui. Aïe, aïe, aïe ! Quelle question ! Quelle question ! Moi, je mange beaucoup. Après, je fais beaucoup de sport, ce qui me permet quand même de maintenir un... Si, quand même. Ne me lance pas sur le sujet, parce que là, on ne lance pas une compétition sportive. C'est d'un étang, je me nourris exclusivement, en tout cas sur les plateaux, de radis. Des bottes de radis. Ça nous apparaît d'un petit sandwich. Tu veux manger là ? On est pris ? Oui, parce que les radis. Attends, c'est la question. C'est très récent, les radis. Mais c'est très récent, oui. Mais quel genre de sandwich ? Peut-être un bas de charcuterie, non ? Non, ça c'est... Un petit pâté. Un bon pâté. Non, c'est du passé, ça. On n'est pas beaucoup sur le téléphone, nous. Pas trop, non ? Déjà, on n'a pas les réseaux sociaux, donc ça nous enlève... Moi, j'ai le réseau social. Ah bon, t'as quoi ? Oui, j'ai l'Instagram. T'es à cheval, t'es dans des courses... Donc non, non, c'est... Oui, c'est vrai que c'était un tournage avec très peu de gens sur leur téléphone, ce qui est quand même un bonheur. Carmen ! Et je pense que Christian, il n'est pas mauvais aussi. Il a quand même été champion de jumping junior, donc je pense que les deux, ils se tirent pas mal la bourre. Il n'y avait pas de double pour Carmen, il n'y avait pas de double pour moi. C'était extrêmement dangereux. Quand tu tires la bourre à 12, si tu tombes, tu te fais rouler par 6 chevaux dessus. Déjà, un élément numéro un. Et puis, oui, j'ai fait deux mois de formation quand même pour essayer de savoir un peu de quoi je parlais. C'est pas la même manière de jouer, quoi. Ça amène plus de véracité et d'épaisseur à un personnage. Jamais je pensais que j'aurais vécu un truc pareil dans ma vie, quoi. Donc effectivement, il y a des doublures qui ont passé trois mois un peu pénibles, mais c'est comme ça. Premier jour de tournage, première scène d'ouverture, accouchement d'un bébé, accouchement d'un poulain... Animatronics... Pas de poulain, pas de bébé. Donc du coup, faux bébé, faux poulain. Faux bébé en plastique, avec des yeux en billes, avec un accessoriste qui me fouette le visage avec des lanières de vélo pour me faire croire que c'est une queue de cheval. Je tirais des jambes en plastique retenues par des chaînes. Tout ça devant 50 personnes, je me suis dit, waouh, ça démarre quand même. Faut faire confiance à son cinéaste. C'est génial, parce qu'on a rarement l'occasion de tourner dans l'ordre et d'ouvrir la première scène du film le premier jour. Qu'est-ce que t'as gardé ? Plein. Vas-y. Énormément. Moi aussi, voilà. J'ai gardé des bottes que j'adore. J'ai gardé un manteau que j'adore. En fait, j'avais que des looks que j'aimais. Moi, j'ai gardé pas mal de trucs de Pilote de Sultis qui fait comme j'en ai plus jamais fait, et bien ça traîne dans celui d'arroi. Je garde un costume par film. Il faut prendre le costume qui représente le personnage. J'ai gardé par exemple une robe de loup de l'âge dans le bal des folles. J'adore cette idée. C'était un costume qui était fait sur mesure pour elle. Moi, je m'y suis mise. T'imagines ? C'est vrai ? Non, mais ta fille, elle s'y est mise. Non, mais moi, ma fille, elle est devenue folle avec tous ses chevaux. Elle venait tous les jours dans le hara. Elle était complètement dingue. Et ma fille, dès qu'elle voit un cheval, elle est... Il y a une espèce d'amour. Moi, j'ai failli muscoter après pendant un an. Donc, oui, quelque part, j'ai quand même continué de manière plus qu'assidue. Carrément assidue. De toute façon, vous verrez, c'est quelque chose. T'as vu comment elle m'obéit bien ? Ouais, mieux que toi. C'est belle tempête. Tempête, ça pète ! Oh oh ! Oh oh !